Bonjour à tous et bienvenue dans SnowRunner, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Pour ceux qui en avaient, on se retrouve pour continuer l'aventure après une semaine de congés. C'était incroyable. Effectivement, je n'ai pas eu trop de temps pour jouer à SnowRunner, donc je reprends juste les enregistrements au milieu de cette semaine pour continuer les tâches qu'on avait laissées en plan la dernière fois. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? La dernière fois où on a dit qu'on faisait l'éboulie du site de production, ça je m'en souviens très bien, vu qu'on avait réussi à passer par ici, un chemin par là-dedans pour contourner l'éboulie et pour aller à l'éboulie, pour libérer cet éboulie-là et dans l'objectif de faire celui-ci ensuite. Et puis on a récupéré le camion qui était là-bas aussi, qui est incroyable. D'ailleurs, il doit être encore là. Oui, c'est ça. Incroyable. On avait fini en apothéose. Donc, aujourd'hui, mission délicate, il va falloir qu'on livre ici quatre planches de bois. Donc, je viens d'aller en chercher deux ici. Les deux autres sont à l'entrepôt, je crois. Attends, je vérifie quand même. Oui, c'est ça. Il y a deux planches de bois à l'entrepôt aussi. On ira les chercher ensuite. Et on va essayer de passer par ici pour contourner l'éboulie et ramener ces deux planches de bois au site de production. Donc, pour ça, normalement, j'ai mon voron. Il est là. Il est incroyable. Je ne sais pas s'il y a encore les traces de notre venue. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr qu'il y ait les traces de notre venue. Donc, on va essayer de reprendre le même trajet que ce qu'on avait fait pour venir. Même si, je ne sais pas, ça va être très, très facile. En tout cas, on a vu que c'était possible déjà. Ah si, il y a encore un peu de traces. Cool. Alors, attendez. Je vais essayer de repasser correctement dedans. Là, l'alimentation, ça devrait être bon. Là, je vois des traces dans la neige. Donc, ça veut dire que potentiellement, mes traces n'ont pas complètement disparu. Alors, on va essayer d'y aller doucement parce qu'on est chargé. Par contre, les traces ont l'air de vite s'arrêter quand même. Je ne me rappelle plus du tout par où on était passés, évidemment. On va passer par là. Ouh là, attention. Là, il y a un arbre juste devant. Oui, c'est ça. On va passer par là-bas. C'est peut-être pas mal. Là, parfait. On va rester en vitesse lente un maximum. On va essayer de repiquer par là. Alors là, ça a l'air d'être ok. Je pense qu'entre les deux, là, ça passe. Si jamais je passe bien entre les deux, yes, ça c'est bon. Ensuite, c'est pas mal. Par contre, je ne sais pas du tout où j'en suis par rapport à l'éboulie. Alors, attends, je mets le frein à main. Ah, là, on l'a passé. Donc là, potentiellement, on peut repartir sur la droite dès qu'on peut. Alors, c'est le rebiffure qui part là. Ça serait bien d'y arriver du premier coup comme ça, là. J'aurais peut-être dû passer à droite. Ah, c'est là. Ah non, mais je crois que c'est ok. En fait, c'est complètement ok. On va faire attention aux souches. Oui, non, mais en fait, ça passe ultra facile. Il me semblait qu'avec le Zik, on avait beaucoup plus galerie que ça. C'est même pas sûr. C'est bien. C'est bien. Ça me faisait un peu stresser, ce passage-là. Bon, allez, let's go. On livre les deux premières planches de bois. On arrête le moteur. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je garde ce camion-là ici ? On en reprend un autre. On peut, hein. Est-ce qu'on a le taïga ? J'ai perdu mon taïga, non ? On l'a laissé de l'autre côté ou pas ? Ah oui, il est là. Ah ben, il est là. Oui, on va le reprendre parce qu'il est vide. J'ai bien envie de faire un petit aller-retour en taïga. Hop, j'en ai profité pour boire un peu de café. Allez, je récupère. Ça charge. Ok, nickel. Allez, hop. On enlève le frein à main. Et là, on va chercher tout de suite les planches de bois qui sont à l'entrepôt, qui est tout proche. Donc, on y va ensemble parce que ce n'est pas très long. Allez, let's go. On va couper par là, évidemment. Parce qu'on sait que ça passe parfaitement bien. Hop, on va faire que cette mission aujourd'hui parce que je ne suis pas trop en avance pour enregistrer les vidéos. Donc, le temps de reprendre un peu d'avance. Je vais... On va faire juste ces deux petites missions cette semaine-là. Libérer les éboulis. Ce qui me permettra d'avoir un peu de temps pour vous proposer du contenu un peu plus long pour les prochaines fois. Et je pense que ça sera beaucoup mieux. Allez, hop. On va par là. On ne casse pas le véhicule. Et c'est parti, mon kiki. On va pouvoir comparer comme ça un peu le Taiga et le Voron. C'est vrai que le Voron, il va quand même drôlement bien. Donc, voilà. Déjà, celui-là, on le casse, évidemment. J'espère qu'il ne va pas me gêner. Non, mais ça va, les pneus boules, là. Ils n'ont pas l'air de dépasser du véhicule, pas trop. Donc, ça n'aurait pas trop me posé de problème. Pour passer par notre petit passage dans la forêt. Allez, go. C'est parti. Et après, je pense qu'il va nous rester des missions avec des troncs. On va vite essayer notre nouveau véhicule. Parce qu'il paraissait vraiment pas mal. notamment avec son module qui permet de charger des petits troncs et des troncs moyens juste en ajoutant un bout de module. Par contre, je ne sais pas conduire. Le truc, il va n'importe comment. Allez. Il faut reprendre le jeu en main. Alors, on arrive à l'entrepôt. Déjà, c'était effectivement pas loin. Attention, on ne fait pas n'importe quoi. Allez, on charge les deux planches de bois. Et l'autre. Et on peut repartir. Donc là, on va passer à nouveau dans le passage délicat. Et normalement, après, ça devrait le faire. Si je réussis à faire ça rapidement, on fera peut-être l'autre directement derrière. On va voir. Hop. Donc, on va là. Ah oui, c'est ça. On est bien. Et on va essayer de reprendre le même chemin. Enfin, à peu près le même chemin. Alors, let's go. C'était par où ? C'est entre ces deux-là qu'on est passé tout à l'heure. On va se mettre en vitesse lente. Je vais reculer encore un peu. Allez, vitesse lente. Et let's go. Attention. Tout le monde retient son souffle, s'il vous plaît. C'est très mal parti. Allez, c'est bon. Ça passe. Donc là, on repasse là. Le temps est clair. Il n'y a pas de brouillard. Ça devrait beaucoup nous aider pour traverser cette forêt. Donc là, on va tout droit. On va tout droit. On a pris la neige. On va passer entre les deux trucs là, je crois. C'est ça. Et là, on a tourné à droite dans la neige. Je vais passer au même endroit. je n'étais peut-être pas passé complètement dans la neige ah oui là ça va être embêtant on va essayer de passer ici c'était pas du tout on va essayer de passer là sans tomber s'il vous plaît ok c'est pas mal et après je crois que c'est tout droit attention attention ah non mais c'est pas du tout là j'ai fait n'importe quoi là attend je peux descendre ici ou pas donc j'ai pas du tout pris le même passage est-ce que ça va être gênant ouais on va se passer mais des souches là je vais ressortir des souches peut-être sinon ça va être problématique mais on va passer là c'est pas mal attention ok nickel bien géré et là c'est tout droit attention il y a un vieux truc ah bah non mais c'est bon je peux le casser celui là je n'étais pas sûr allez on peut remettre une vitesse un peu plus rapide et je crois qu'on va pouvoir libérer les bullies et ça ça va être ultra cool pourquoi je peux pas qu'est-ce qui se passe ah c'est bon allez ego et bullies du site de production ça fait ça c'est une affaire à rendre m'emmener ça va être bien plus facile d'accéder au rivage maintenant ah bah oui je te confirme que là regarde c'est tout libéré ou j'ai pas arrêté le moteur voilà c'est bon oui c'est bon ah bah là ça va être carrément plus simple donc on peut tout de suite enchaîner parce que là on a encore quand même j'ai quand même encore un peu de temps donc on va faire les bullies près du rivage qu'est-ce qu'il faut faire des consommables ah ouais il n'y en a que ici ou il y en a là aussi alors là consommables ah ouais mais il y en a plein ici je vais aller les chercher là c'est quand même beaucoup plus simple il en faut que deux en plus attends je dois pas suivre le bon truc je recommence ibuli près du rivage suivre oui deux consommables j'ai envie de reprendre le le voron est-ce qu'on peut bah en fait je vais y retourner depuis là je vais même pas retourner au garage parce que là maintenant ça va aller super vite on va aller en direction de l'entrepôt on va repasser là et puis on va faire le tour on va essayer de faire ça alors vas-y je vais reprendre le voron ah non c'est pas lui c'est le AE c'est lui ouais il a encore plein de carburant allez go recul on y va ensemble un peu pour profiter de cette route dégagée là parce que ça fait plaisir quand même et comme il va super vite ce véhicule ça va être un véritable plaisir d'aller chercher les deux consommables allez c'est parti on regarde ce que ça donne ah c'est pas nickel nickel ils auraient presque pu passer un coup de balai mais honnêtement ça va c'est pas mal c'est vraiment pas mal ah il y a une vieille souche dégueulasse là ok on a un peu pété le véhicule mais honnêtement ça le fait c'est quand même vachement plus simple comme ça donc là on va en direction du phare c'est parti on va repasser juste devant l'entrepôt on va tourner à gauche repasser dans l'eau et aller chercher les consommables sur le quai allez c'est parti alors c'est pas où que je tournais non c'est là là je crois que ça passe quand même pas mal ici hop allez go hop nickel on fait attention ici de pas se retourner s'il vous plaît j'ai eu un peu de chance c'est pas grave on compte sur la chance pour nous aider dans notre mission allez et là on trace tout droit on va essayer de passer par là ah oui alors faut pas que j'aille trop vite évidemment parce que le camion est ultra rapide donc si tu vas dans la boue il s'embourbe à une vitesse folle il va quand même ultra vite ce véhicule même là on en oublie qu'ils vont aussi bien ces véhicules à force de ne pas les utiliser là on va tourner à droite pour les directions des quais en vitesse lente il n'y a pas de treuil il n'y a pas de point de treuil pas grave ça va aller quand même allez c'est parti let's go hop direction les quais on repasse devant le petit ce petit endroit là magnifique alors pourquoi j'ai cassé le véhicule je ne sais pas je vais trop vite peut-être il y avait un caillou je ne sais pas trop c'est tellement beau même quand il y a du même quand il y a le brouillard assez joli attention les pneus ne sont pas faits pour le macadam hop c'était le poteau attention allez c'est ici tut tut oula j'ai pas fait exprès je voulais faire tut tut et je me suis trompé de touche allez let's go frein à main ça n'a servi à rien on fait demi-tour on charge et on va livrer nos consommables pour libérer les bullies ça nous permettra peut-être de remonter notre camion qui est bloqué tout en bas là il me semble qu'on avait bloqué un western star tout en bas oh mais je me suis retrompé de touche je fais vraiment n'importe quoi aujourd'hui alors consommables s'il vous plaît 2 1 2 let's go on y va livraison pour pour libérer les bullies pour enlever les bullies et là normalement ça devrait aller tout seul étant donné que il n'y a que de la route on a juste à traverser la rivière et après c'est tout debout quoi il me semble qu'il n'y aura pas de soucis il faut juste que je fasse gaffe de ne pas aller trop vite et puis normalement ça devrait être bon après je ne sais pas ce qu'on fait je n'ai pas regardé ce qu'il y avait après on va regarder c'est une petite tâche sympa pour enchaîner directement demain dessus allez go ah oui mais c'est ici j'arrête pas de me le camion arrête pas de s'éclater là je ne sais pas pourquoi allez ok vitesse lente regardez comme ça va bien exceptionnel allez un petit effort parfait c'est incroyable je pourrais même passer là en fait c'est parfait ça passe nickel là alors ici attention et alors là est-ce que je repasse sur le côté je pense que ça passe je passe sur les cas même sur les cailloux là ça marche c'est bon en fait ça passe même mieux sur les cailloux alors ici attention on va recouper sur la gauche également parce que j'ai l'impression que c'est plus facile en coupant par la gauche que de suivre la route donc on n'hésite pas à se simplifier la vie comme toujours on va sur le petit caillou là-haut on essaie de pas casser le véhicule ah parfait comme ça passe facile là on peut repasser en auto et on va livrer nos deux consommables en passant par la route qu'on a bien dégagé mais il faut faire attention parce que il y a quand même des petits cailloux et une vieille souche au milieu donc avec prudence évidemment on passe par là alors hop attention ici oui c'est pas grave après de toute façon le véhicule on le ramènera au garage on va pas se on va pas se priver maintenant qu'on a réparé le garage on va pas se priver pour l'utiliser à fond allez c'est parti on passe devant le taïga putut oh là là quelle catastrophe je vais peut-être casser le véhicule voilà je crois que c'est là allez frame hop euh non alors faut que je maintienne j'ai sur la cargaison deux consommables l'ouly près du rivage bien joué 470 d'xp 3900 d'argent c'est nickel tiens là il y avait pas le western star si où est le pas ah c'est ça qu'est-ce que c'est ah non c'est là peut-être ah oui c'est possible on va voir si ça passe un peu ou pas c'est un test je bloque le différentiel euh mais ça a pas l'air d'être ouf ouf ok attends j'ai pas activé la WD peut-être peut-être que ça peut aider bon après ce véhicule il est pas forcément adapté euh pour ça je vous l'accorde c'est juste pour tester le passage ça a pas l'air simple quand même on va pas trop privilégier ce euh ce passage là je crois il y a un treuil ou pas ouais il y a un treuil oula par contre à mon avis on va rester coincé non ah bah la souche en même temps elle est ultra bien placée ok ok non mais ça a l'air d'être ah ça a l'air d'être ok même avec lui ça passe ouais ça passe bien ok alors vas-y je vais te mettre sur le côté hop alors c'est pas dit qu'il reste pas coincé par contre c'est bon on va te laisser là peut-être on aura besoin de toi bon pas pour repasser par ici mais au cas où on va te laisser là bon bah voilà bonne chose de faite est-ce qu'on regarde ce qu'on fait demain on en profite on a grosse perte ah bah ça peut être sympa ça il faut aller rechercher des trucs en plein milieu de l'eau il faut aller les livrer ici d'accord le garage est où ? le garage est là d'accord donc oui effectivement c'est pas très 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 loin il y en a 5 ok ça marche soucis de mécanos livrer au vieux fort la semi-remorque à plateau ok bah en même temps t'as déjà des véhicules qui sont là ah bah c'est un caterpillar et un fort d'accord ok il faut livrer où ? au vieux fort c'est où ? c'est tout à l'autre bout d'accord bah c'est de la route tout le long et ça se trouve tu peux même ah maintenant c'est une semi ah oui c'est une semi d'accord et là faut livrer les briques ça marche bah je ramènerai un véhicule pour faire ça ouais ça c'est une bonne idée on fera peut-être ça on fera peut-être ça demain les deux missions là une mission avec la grue et une mission où il faut ramener le bidule au fort alors livrer à la maison près de la cascade ouais le done ah oui c'est d'accord le done est là ok elle est où la maison ? j'ai perdu la maison elle est là d'accord là par contre je sais pas comment on y va s'il y a une route là ah bah oui mais maintenant on peut y aller en fait c'est ça ? ah oui c'est ça on peut passer tout le long là pop 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 et par là on sait que ça passe vu qu'on est passé avec le un zik d'accord ça marche donc c'est même là que ça doit passer bon et en plus ça sera vachement facile puisqu'on a libéré le passage ah bah il nous reste que des trucs faciles à faire après je suppose qu'il y en a encore quand même des des tâches non ? alors c'était dans les basses terres il y en a trois normalement ouais quatre grosse perte soucis mécanos je l'ai les erreurs des autres je les passe d'accord ah oui il y en a plein des trucs super étranges petite commande ok ça marche bon il nous restera pas grand chose après peut-être que peut-être qu'on pourra finir ça en deux semaines là ou peut-être en une ah non en deux semaines je pense dans deux semaines on a fini les tâches des basses terres on pourra après s'occuper des tâches de l'autre côté où on fera des petites missions je sais pas trop ok bah écoutez je prépare tout ça pour demain merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo profitez de vos derniers jours de vacances si vous en avez et nous on se retrouve demain pour la suite allez à plus